yo tout le monde c'est sauf et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu fifa 21 et oui pas de dragon ball dans cette vidéo on va parler de fifa 21 comme vous le savez je kiffe dragon ball je kiffe les mangas je kiffe les jeux vidéo mais j'aime également les jeux de football pour tous ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne youtube donc voilà electronic arts ils ont enfin dévoilé le premier trailer de ce fifa 21 qui je rappelle sortira à la fois sur ps4 mais également playstation 5 comment que ça va se passer si vous achetez votre jeu en démat sur ps4 vous pourrez alors le re télécharger gratuitement sur votre playstation 5 ça en soi c'est plutôt pas mal maintenant je vais vous donner mon ressenti mon avis concernant ce trailer si vous avez envie de revoir le trailer de fifa 21 je vous invite à vous rendre sur le compte twitter de fifa gamers blog qui traite toute l'actualité de fifa et qui par moment balance des pics et des vannes à l'encontre de esports et franchement pour moi ils font vraiment rire donc n'hésitez pas à les follow pour le travail qu'ils font ce qu'il faut savoir de ce trailer c'est qu'il a été mélangé donc à la fois fifa 21 mélangé à du maden 21 un choix assez particulier de la part de esports moi je m'attendais vraiment un trailer exclusif au jeu fifa 21 quand on sait que voilà ce jeu rapporte des millions et des millions à y est je me suis dit vont faire un trailer vraiment exclusif au jeu mais non bon bref en soit c'est pas dramatique on le sait que de toute façon le gameplay souvent est dévoilé au mois d'août donc là je m'attendais pas vraiment avoir du gameplay mais je m'attendais à voir un petit teasing peut-être beaucoup plus intéressant que ce qui va suivre mais vraiment il y a des choses qui m'ont un peu chiffonné on va y revenir donc voilà on commence un peu le trailer on voit que voilà ils aiment toujours en mettre plein la vue et quand je dis mettre plein la vue là ils ont vraiment mis l'accent dessus vous allez voir donc là on voit du maden 21 jusque là tout va bien fifa 21 ok c'est de la cinématique attention et là on voit des couleurs vives on voit voilà une nana une deuxième et là on voit un mec alors regardez bien on voit un mec qui a eu des yeux jaunes avec un smiley qui ressort des yeux attendez faut vraiment revoir ça regardez hop le mec hop voilà smiley qui ressort des yeux je comprends pas le but je comprends pas le principe de voir ça de voir des smiley sortir des yeux bon en soi c'est juste pour nous montrer que on va vous en mettre plein la vue mais attention moi quand le trailer il a commencé comme ça au bout de 17 secondes je me dis quoi ok on va encore vouloir nous en mettre plein la vue avec quoi des gestes techniques dans fifa 21 à tir larigot des choses qui ressemblent à rien non moi j'en ai assez je veux un jeu de foot clairement ça je m'en fiche de voir un mec dans un trailer qui a des smiley qui ressortent des yeux je m'en fiche bon bref on continue on voit un peu là des bijoux un collier des dents en or c'est quoi le but avec maden fifa 21 pourquoi avoir fait ce choix encore une fois le bling bling vous voyez ou pas les bijoux c'est du bling bling donc on veut encore époustouflé on veut encore en mettre plein la vue moi ça m'intéresse pas pour du jeu de foot voire un collier en or des dents en or c'est pas vraiment ce que je recherche et alors là attention attendez faut quand même remettre ça là j'ai pas compris une échographie une échographie pourquoi tu nous mets une échographie de bébé c'est quoi le le concept c'est je comprends pas je sais pas ce que cette échographie vient faire là dedans bon pourquoi pas là on montre une image d'un enfant qui met un casque pour maden 21 ok en gros c'est juste pour montrer que même les enfants voilà peuvent jouer à leur jeu tout ça ok on reviendra pas sur le mode fut parce qu'avec les enfants le mode fut etc la cd l'argent le pack opening voilà donc là on voit mbappé autant vous dire que logiquement on est sur de la next gen le trailer qu'ils nous ont montré en images de synthèse etc c'est surtout pour mettre également en avant la next gen avec la playstation 5 le mbappé bon comment dire il n'est pas il n'est pas mal fait il n'est pas dégueulasse mais c'est pas époustouflant non plus on va continuer on le voit voilà il ya eu la sueur voilà les petits pas donc alors ça je comprends pas est ce que vous avez vu les petits pas de kilian mbappé quand il tire le pénalty normalement c'est neymar qui fait ce genre de petits pas donc encore une fois on a mélangé on prend les petits pas de neymar qu'on retrouve dans la vraie vie et on les mixe au personnage de mbappé mais mbappé non mbappé il a ses propres pénalty il a sa propre gestuelle pourquoi on met les petits pas du pénalty de neymar sur mbappé déjà rien que là on est à 30 secondes de trailer il ya rien qui va on voit un mec avec des smileys qui ressortent des yeux des bijoux une échographie on voit comme quoi les gestes de neymar sont mis sur mbappé je comprends pas je comprends pas le principe on va continuer ok qu'ils éclairent le coeur etc genre le coeur qui bat pour mettre le but ok là ok là on voit une statue donc peut-être Zeus je sais pas j'en sais rien bref une statue en or pourquoi ok pour montrer que mbappé est super fort bon pourquoi pas maden maden ok des flammes ok on voit liverpool dortmund donc on nous montre clairement que la licence de liverpool est toujours chez y est là dessus il n'y a pas de souci ok là petite chose sympa là mbappé ok qui célèbre son but avec dimaria et tout ça on voit également le psg donc encore sous licence il y est le psg qui a également sous licence pes un ché chékonami ça ça change pas mais juste pour nous montrer que voilà ils ont une attache particulière avec ses clubs ok ça pourquoi on nous montre ça ok des flammes ok avec van dyke un ballon des flammes van dyke qui met la tête ok encore une fois pour nous montrer on veut t'en mettre plein la vue là pour le coup c'est réussi un pour le coup des flammes des bijoux des échographies des choses qui n'a rien à voir je comprends pas le le délire on voit des petites choses qui sont sympas des effets de lumière plutôt sympathique même dans l'air cinématique mais enfin le but de ce trailer c'est quoi parce que là ok il est sport et là attention voilà j'ai vu un truc les amis ici attendez on va essayer de mettre en plein écran attendez je vais juste retirer ma caméra pour que vous puissiez le voir en bas à droite frostbite le logo frostbite voilà le logo frostbite qui est le moteur du jeu de fifa 21 ce qui signifie qu'on n'aura pas de nouveau moteur pour la next gen que ce soit sur ps4 ou ps5 pas de nouveau moteur de jeu frostbite comment te dire fifa 18 moi m'a fait m'a fait rager fifa 19 c'était un jeu de clown fifa 20 était bon au début le premier mois après on a fait des mises à jour catastrophique je comprends pas le but en fait je comprends pas pourquoi on nous sort un jeu comme fifa 20 qui était plutôt bon dans son premier mois de sortie et moi j'ai l'impression de m'être fait arnaquer clairement parce que le jeu est sorti j'ai mis beaucoup d'argent dans le jeu pour faire du pack opening avec vous dans les débuts je faisais des lives etc pour avoir une équipe potable pour faire du foot champions le premier mois j'ai pris un peu de plaisir sur fifa 20 comme beaucoup d'entre vous comme beaucoup d'autres youtubeurs également que je connais beaucoup d'amis etc et par la suite on a fait des mises à jour on accélère le jeu il y a eu des choses des contre favorables incroyables les buts à l'engagement les 45e les 90e 45e 90e c'est une catastrophe le nombre de buts qu'il y a à partir de ce moment là faut pas me faire croire que c'est pas fait exprès dans le jeu tu vois plein de choses comme ça et là je me dis purée j'ai mis de l'argent dans ce jeu là j'ai mis de l'argent on te sort un jeu et on a modifié le gameplay en cours de saison pour un jeu au final qui ne te correspond plus moi j'ai mis de l'argent dans un jeu qui au final ne me correspondait plus on peut également retrouver un récapitulatif des pseudo nouveautés fifa 21 sur twitter via le compte scoop turn fr donc n'hésitez pas à les follow sur twitter ils font vraiment du bon taf et c'est la moindre des choses pour les remercier donc voilà ils nous disent clairement que c'est pas fou mais bon il n'y a que ça donc on lit quoi des manettes à retour haptiques vivez chaque tir chaque passe chaque interception chaque tacle et chaque coup comme si vous y étiez grâce aux dispositifs haptiques des manettes parce que oui la playstation 5 va avoir des manettes haptiques en soit ça peut être un plus ça peut être sympa mais c'est pas non plus un révolutionnaire vous attendez pas à ressentir dans votre corps comme si vous étiez sur le terrain on va pas voilà on va pas aller jusque là on le dit également des temps de chargement ultra rapide bon et ça j'ai envie de te dire c'est la logique des choses on est sur une playstation 5 avec un ssd etc heureusement que les temps de chargement vont être plus rapides donc en soi c'est vraiment de la pseudo nouveauté ça c'est pas c'est pas oufissime de nouvelles morphologies à technologies de la nouvelle génération offre une meilleure définition du physique des joueurs et l'éclairage dynamique accentue les détails tels que leur visage leurs cheveux leur équipement ou encore leur tenue bon en soi ça ça peut être cool pour un effet visuel ça peut être sympathique c'est vrai sur playstation 5 d'avoir un éclairage bien plus travaillé ça pour le coup ça peut être cool des déplacements axés sur les stats dans fifa la technologie d'animation détaillée rend les mouvements plus réalistes et accentue la réactivité des joueurs alors là par contre attention les mouvements plus réalistes alors moi je veux bien leur faire confiance avec des mouvements plus réalistes mais on nous vend ça chaque année chaque année on nous dit des mouvements plus réalistes et chaque année on est déçu donc j'espère j'espère vraiment que fifa 21 aura des mouvements réalistes mais quand déjà tu vois que le trailer il a rien de réaliste il a limite rien de footballistique comment veux-tu que les gens arrivent à croire qu'il va y avoir des mouvements plus réalistes bon bref on verra bien je vais pas faire la mauvaise langue mais pour l'instant de ce que je vois de mon expérience d'année en année on les a pas eu des matchs immersifs grâce aux nouvelles réactions contextuelles des joueurs des remplaçants et des fans ressentez au plus près l'explosion de joie qui suit un but en fin de match bon ça je veux bien les croire qu'au final au niveau des célébrations de but etc voilà que ça soit jouissif que ce soit bien travaillé on le sait par exemple la célébration de cristiano ronaldo était vraiment bien travaillé de la part de ie ok pourquoi pas éclairage est rendu différé grâce à un nouveau système d'éclairage différé donc là on nous reparle un peu deux fois de la même chose parce qu'on avait déjà parlé justement d'éclairage etc on nous parle encore de réalisme à tous les éléments des stades ok pourquoi pas normal on va être sur de la playstation 5 c'est normal c'est de la next gen heureusement qu'il y aura un minimum de détails donc en soit bon on nous parle quasiment deux fois de la même chose tu vois ce que je veux dire limite on est en train de meubler bon bref plus humain sans ballon des joueurs qui remettent leur protège tibia en place à la 89e minute à ceux qui crient pour réclamer le ballon tout cela est possible avec une série de comportements qui rendent les joueurs plus humains alors attention alors là attention parce que là on est en train de me dire qu'à la 89e tu vas voir des joueurs remettre leur protège tibia pendant que t'en as d'autres qui vont être encore à fond dans le match non donne le ballon donne tu vois ça peut être un effet plutôt sympa mais à voir comment ça va être calibré comment ça va être géré parce qu'on le sait à la 89e moi limite mais je vois à la 89e minute si je suis en train de gagner 2 à 1 je me retrouve avec des mecs qui sont limite sur des brancards tu vois ils bougent plus la défense c'est compliqué de défendre à la 89e et 90e alors si en plus tu rajoutes à ça que tu en as certains qui vont remettre leur protège tibia on est où là on n'est pas bon moi je vois pas un mec sur terrain dans un vrai match de foot attends frérot je remets mon protège tibia tout ça bon limite pour gagner du temps tout ça quand on arbitre il ya un temps mort ou quoi mais je sais pas de quelle manière ils vont inclure ça dans le jeu ça me fait peur ça me fait peur dans le sens où je sais très bien que dans fifa il ya énormément de buts à la 45e minute et à la 89e 90e 105e 120e on connaît on connaît fifa donc si en plus de ça je sais pas dites moi vous aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ça mais ok ça fait peur bon on nous parle également de fut 21 volta etc on aura bien plus de news sur volta qui arrive peut-être un mode un peu fut sur volta pour créer son équipe voilà je sais pas vraiment ce que ça va donner donc voilà si vous voulez mon avis je suis pas bluffé clairement je ne suis pas bluffé de fifa 21 et surtout je ne me ferais pas à voir comme les autres années c'est terminé de mettre des sommes mirobolantes pour du pack opening pour avoir des joueurs pour au final un mois après nous changer le gameplay et avoir un jeu qui ne me correspond plus alors que j'avais mis de l'argent dans ce jeu au départ avec un gameplay qui me plaisait au final on a retiré le plaisir de ce gameplay pour j'ai été déçu clairement j'ai été déçu fifa 20 je trouve qu'au départ ils avaient relevé la barre le premier mois de la sortie du jeu on avait une défense plutôt sympathique fallait défendre limite manuellement et tout ça et après on a retrouvé des assistances tu poses la manette ça défend limite pour toi non pour moi c'est parce que j'attendais un jeu de foot voilà donc à voir maintenant le gameplay je vais pas faire ma mauvaise langue à ce point là mais là de ce que j'ai vu du trailer bah je suis pas je suis pas conquis je suis pas conquis c'est encore un trailer blim blim où on veut en mettre plein la vue aux joueurs des couleurs dans tous les sens des bijoux tout ça machin on s'en fiche moi je veux du football j'attends d'un jeu de foot du football et non pas du cirque et non pas des gestes à tir la rigole je veux du football clairement donc voilà les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait activer la cloche pour recevoir toutes les notifications max 2 pouces bleus comme d'habitude je vous le dis si vous me découvrez sur la chaîne on kiffe le football on kiffe également les mangas et on kiffe dragon ball dragon ball les gars c'est la passion voilà les amis n'hésitez pas à partager cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live sur ce n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao ciao